Alors nous arrivons donc au moment de la parole de Dieu. On va rester debout et on va lire ensemble dans l'évangile selon Luc au chapitre 19. C'est le texte de base qui va nous conduire. Luc 19, on va lire les dix premiers versets. C'est une histoire que vous connaissez. Le titre du message va être Jésus rencontre Zachée, double point, scandale à Jéricho. Une rencontre qui provoque un scandale. C'est de ça que nous allons parler donc ce matin. Luc 19, verset premier. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci, c'est-à-dire Zachée, est aussi un fils d'Abraham, certainement pas à la fois. Car le fils de l'homme est venu, dit Jésus, chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jésus rencontre Zachée et c'est l'objet d'un scandale auprès des Juifs. Merci Seigneur parce que nous savons que nos vies sont appelées à être semblables à celles de Jésus-Christ. Si ce que Jésus a fait provoque des scandales, il faut s'attendre aussi que ce que nous allons faire va provoquer des scandales, va provoquer des remous, va provoquer des murmures autour de nous. Amen. Nous allons en parler un peu plus en détail. Mais voici déjà sept mois. Savez-vous que ça fait sept mois depuis le début de l'année 2018 ? L'année de positionnement. Alors il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant cette année, des bonnes choses comme des choses difficiles, des choses qui se sont passées dans nos vies, qui se sont passées dans l'église, qui se sont passées dans nos familles respectives. Et Dieu, lui, n'est pas surpris par tout ce qui arrive. Amen. Dieu n'est pas surpris parce que c'est un Dieu qui contrôle le temps et les circonstances, nous dit Daniel, chapitre 2, verset 21. Dieu est notre Dieu, celui qui contrôle les temps et rien ne le surprend de ce qui nous arrive. Je vais dire mieux encore que c'est lui qui permet ce qui arrive dans nos vies. Il permet que des choses arrivent. C'est lui-même qui organise même des rendez-vous importants, des rendez-vous inespérés que nous pouvons avoir. Nous voyons Zaché ici, il ne savait vraiment pas comment il allait faire pour rencontrer Jésus, mais Dieu était au contrôle. Dieu savait comment les choses allaient se passer. Merci Seigneur. Dieu organise des rencontres inespérées, des rencontres auxquelles on ne pensait pas qui vont changer le cours de l'histoire de beaucoup de gens. Alors nous avons intérêt, peu importe ce que nous avons vécu de ces premiers mois, nous avons intérêt à faire confiance en Dieu. Nous avons intérêt, frères et sœurs, à nous attendre à lui. Nous attendre à lui. La Bible nous dit qu'il tient le monde entier, ou nous le chantons plutôt, il tient le monde entier entre ses mains. Ça veut dire qu'il contrôle tout ce qui se passe. On a intérêt à être en accord avec une telle personne, qui contrôle tout, 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 et qui peut orienter les choses comme il le veut. La Bible fait mention de beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible des gens qui ont eu des rencontres inespérées, inattendues, mais des rencontres qui ont changé l'histoire de leur vie. Il y a beaucoup de cas. Je vais citer trois personnes. Joseph, je vais parler de Moïse et je vais parler de la femme samaritaine. Il y en a d'autres. On va peut-être en glisser un mot plus loin. Joseph, on ne va pas lire ce texte, c'est dans Genèse. Ça part de Genèse à partir du chapitre 39, chapitre 41, chapitre 42. Dans le chapitre 39, Joseph est vendu par ses frères. Il est vendu comme esclave. On l'amène et il est racheté par un nommé Potiphar qui était intendant dans la maison de Pharaon. Lui qui est vendu comme esclave, il arrive là, il trouve, il est accueilli, je ne dirais pas comme un prince, mais avec le temps, Potiphar lui fait confiance et lui confie la gestion de sa maison. Rendez-vous organisé par Dieu pour quelqu'un qui était vendu comme esclave. Mais Dieu organise un rendez-vous pour qu'il rencontre Potiphar et que Potiphar l'apprécie jusqu'à lui confier la gestion de sa maison. Il s'est passé bien des choses avec la femme de Potiphar. Il a été jeté en prison et au chapitre 41, mais dans la prison, même dans la prison, Dieu prend des rendez-vous pour nous. Amen ! Il est dans la prison, les gens croient qu'il est fini, mais Dieu prend des rendez-vous en prison. Il arrive à obtenir un rendez-vous avec Pharaon parce qu'il pouvait interpréter les songes, les rêves que Pharaon avait faits. Les rendez-vous inespérés, inattendus, mais organisés par Dieu alors qu'il était en prison. Lui qui a été vendu par ses frères, Dieu fait en sorte que lors d'une famine qui a affecté sa famille, sa famille est obligée d'aller en Égypte où il est comme gouverneur dans la maison de Pharaon, dans le pays, tout le pays. Il était le numéro deux quasiment. Un homme distingué, un homme qui est bien positionné. Mais Dieu arrange un rendez-vous où ses frères viennent pour acheter des provisions et de quoi manger et ils tombent face à face avec Joseph. Les rendez-vous et ça a permis la réconciliation. Rendez-vous inespérés, rendez-vous inattendus. Voilà pour ce qui est de Joseph. Ce que je peux dire ce matin à Moïse, un autre rendez-vous inespéré. Et la mère de Moïse, Jochebed, prend son enfant et va le cacher dans les roseaux là-bas, dans ce panier qu'on appelle souvent Moïse aussi. Et il le cache là-bas et il dit peut-être quelqu'un un jour ou bien il sera protégé, quelqu'un pourra le récupérer. Dieu prend rendez-vous pour que ce ne soit pas n'importe qui qui vienne récupérer cet enfant parce qu'il pouvait dire oui mais c'est un enfant des hébreux et donc on va le tuer. Mais Dieu arrange les circonstances pour que ce soit la fille de Pharaon qui vienne récupérer Moïse et qui veuille prendre soin de cet enfant. Et Dieu arrange encore de façon que cet enfant soit confié à sa propre mère à l'insulte de la fille de Pharaon. Les rendez-vous de Dieu. Nous devons compter sur lui. Nous devons compter sur lui parce que c'est lui qui oriente nos vies. Amen. Je parlais aussi de la femme samaritaine. On peut voir dans les livres de Jean, l'évangile selon Jean au chapitre 4, cette femme samaritaine qui va au puits alors que les gens vont tôt, habituellement tôt, au puits pour puiser l'eau avant que le soleil ne frappe. Mais elle va à une heure fort avancée mais c'était pour croiser Jésus-Christ. Parce que la vie de cette femme devait changer. Et le fait qu'elle a rencontré le roi, on a chanté, mes yeux ont vu le roi. Mais quand tu fais la rencontre avec le roi, ta vie ne peut pas rester la même. Elle a rencontré le roi et sa vie a été changée complètement. Les rendez-vous de Dieu, nous ne devons pas les négliger. Ce sont des rencontres au moyen desquelles Dieu décide, Dieu prend soin, Dieu change les circonstances de la vie de ses enfants. Alors nous allons revenir dans notre texte de Luc au chapitre 19 pour voir un peu comment s'est passée cette rencontre de Jésus avec Zachée. C'est la rencontre qui a abouti à apporter le salut à cet homme. Mais comme j'ai dit en début, une rencontre qui devait être bien vue, une rencontre qui à cause des résultats que ça a produit devait être une bonne rencontre. Mais elle l'a été pour Zachée, mais elle ne l'a pas été pour les autres, les juifs, parce qu'ils ont été scandalisés par ce que Jésus a fait. Et nous allons voir donc pourquoi et comment ces choses-là sont arrivées. Ça se passe au moment où Jésus est en route. C'est l'époque de l'année où tous les juifs de partout où ils se trouvent vont se rencontrer à Jérusalem pour fêter la Pâque juive. Et Jésus décide de passer par Jéricho. Quand Jésus décide de passer par Jéricho, c'est parce qu'il sait que dans la ville de Jéricho, il y a des gens qui ont besoin de lui. Il ne passe pas par hasard. Il dit, ok, des jours du, je ne passe pas. Non, il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer dans la ville de Jéricho. Il sait qu'il y a un peuple qui a besoin de le connaître. Il y a un peuple qui a besoin de le rencontrer. Donc Jésus passe par Jéricho et il doit aller donc fêter. Mais puisque Jésus a accumulé un capital de sympathie, on va dire, Jésus-Christ était connu. Jésus-Christ drainait les foules partout où il passait. Évidemment, le long du chemin, tout le long du chemin, quand il traversait Jéricho, il y a une foule qui était amassée. À part les disciples qui l'accompagnaient, qui allaient, à part aussi les gens qui allaient comme lui à Jérusalem. Mais il y a une foule de curieux, une foule de gens qui voulaient voir Jésus-Christ. Il y en a qui voulaient le voir, il y en a qui voulaient le toucher, il y en a qui voulaient l'entendre parler. Tous étaient intéressés à cause de la réputation que Jésus avait. Il était donc impossible que Jésus-Christ passe inaperçu. Ce que je remarque ici et ailleurs, souvent Jésus, quand il a affaire à une foule, il s'adresse à une foule, mais il va habituellement viser une personne en particulier. Ici, ça nous montre que même en présence d'une foule, Jésus-Christ s'intéresse à des personnes en particulier. Nous n'allons pas lire ces passages. Si nous rentrons plus haut dans l'évangile selon Luc au chapitre 8, les versets 43 jusqu'à 46, il y avait aussi une foule qui voulait voir Jésus-Christ. Et dans la foule, une femme s'était infiltrée, la femme connue sous la femme qui avait perdu de sang pendant 12 ans. Mais qui voulait rencontrer Jésus. Il dit, mais pourvu que j'y arrive, que je puisse toucher le pain de sa robe et je sais que je serai guéri. Et Jésus a remarqué cette femme. Lorsque cette femme l'a touchée, il dit, mais qui m'a touchée ? Et évidemment, c'était étonnant de la part de Jésus-Christ de dire, qui m'a touchée dans une foule ? Les gens se bousculaient autour de lui, il y a bien des gens qui l'ont touchée. Mais Jésus a dit, qui m'a touchée ? Qui m'a touchée ? Il dit, quelqu'un m'a touchée, quelqu'un de particulier. Il s'est intéressé à une personne en particulier, cette femme, parce que quelque chose devait se passer dans sa vie. Et effectivement, quelque chose s'était passé parce que le sang a cessé de couler dans la vie de cette femme. Alors qu'elle avait épuisé toutes ses ressources pendant 12 ans à chercher la guérison ailleurs. Dans l'évangile, selon Luc Toujours, chapitre 18, on voit aussi, c'était dans une foule. Quand Jésus passait à Jéricho, là-bas, quand il approchait de Jéricho, il y avait cet aveugle, Bartimée, qui était dans la foule, qui ne pouvait pas voir Jésus-Christ, mais qui a entendu que Jésus passait par là. Lui, il s'est mis à crier. Jésus l'a remarqué. Imaginez que la foule était bruyante, mais Jésus l'a remarqué. Il s'est intéressé au cas de Bartimée, et Bartimée a été guéri. Zachée, c'est la même chose. Oui, lui n'a pas crié, mais Jésus l'a remarqué, et nous allons voir comment. Donc, Zachée, c'est le deuxième personnage important dans ce récit, et Zachée nous est présenté ici comme étant un homme riche. Alors, est-ce que Dieu s'intéresse aux riches ? Est-ce que Jésus s'intéresse aux riches ? On peut se poser des questions quand on remonte un peu plus haut dans le texte, dans le chapitre 18, au verset 24, voici ce que Jésus venait de dire. Il n'y a pas donc longtemps, il venait de dire ceci, Jésus voyant qu'il était devenu tout triste, et dit, ça c'est le jeune homme riche, dit, qu'il est difficile, verset 24, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus vient de le dire, mais il s'intéresse, et on va voir qu'il va s'intéresser à Zachée, parce qu'on nous dit que c'était un homme riche. Oui, Jésus, Dieu s'intéresse aux hommes riches. Ce que Jésus n'aime pas, ce que Dieu n'aime pas, ce qui est mauvais dans les richesses, c'est lorsque les richesses nous possèdent, c'est lorsque les richesses nous rendent arrogants, c'est lorsque les richesses font que nous nous croyons autosuffisants, que nous oublions le donateur, et que nous nous attachons aux richesses, que nous dépendons des richesses. Voilà ce que le Seigneur n'aime pas, quand ça vous rend arrogant, quand ça vous empêche de vous intéresser aux autres qui sont dans le besoin. Dieu vous a béni pour que vous puissiez bénir d'autres, pour que vous puissiez partager autour de vous. Nous en avons parlé avec ceux qui étaient ici mercredi, on a vu une petite vidéo qui nous parlait de l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Dieu aime, Dieu s'intéresse aux hommes riches et on va voir donc qu'il s'intéressera à Zachée. Mais on nous dit aussi que Zachée était un chef des publicains, c'était une autorité, c'était quelqu'un qui était en bonne position. Les publicains c'était des fonctionnaires qui s'occupaient des aspects financiers du gouvernement de l'époque, c'est eux qui s'occupaient de collecter l'argent auprès des gens. Les impôts, les taxes, etc. Ils collectaient pour le compte des Romains. Et vous pouvez comprendre que toutes ces personnes qu'on appelait les publicains n'étaient pas bien vues dans la société juive. Ils n'étaient pas bien vus parce qu'on les traitait de collaborateurs des envahisseurs. Ils collaboraient avec les juifs, non seulement pour les dépouiller et leur donner, mais en plus de ça, ce n'était pas toujours des gens honnêtes, parce que lorsqu'ils réclamaient, ils facturaient, ils facturaient plus que cela n'était dû et donc voilà ce qui était la source de leur richesse. Donc des gens qui étaient mal vus dans la société parce qu'ils s'enrichissaient au détriment de la population. Mais cet homme riche, cette autorité, cette personnalité dans la ville qui était connue, cherchait à voir Jésus, nous dit le texte. Verset 2 Il cherchait à voir qui était Jésus. Il a dû entendre parler de Jésus-Christ, certainement. Pas juste par la foule, nous allons voir, peut-être qu'il y a des occasions où il en a entendu parler. Peut-être qu'il en a entendu parler lorsque Jean-Baptiste venait. Parce que Jean-Baptiste a prêché à tout le monde et il a prêché à tout le monde. Il prêchait même aux publicains qui venaient à lui. On peut le lire dans l'évangile selon Luc au chapitre 3. Luc 3 A partir du verset 10, il est dit ceci. La foule l'interrogeait disant que devons-nous donc faire ? Interrogeait Jean-Baptiste que devons-nous donc faire ? Jean-Baptiste leur répondit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Au verset 12, il est dit ceci. Il vint aussi des publicains. A l'époque de Jean-Baptiste, il y a des publicains qui sont allés à la rencontre de Jean-Baptiste pour être baptisés et lui dire maître, que devons-nous faire ? Et il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Les Romains ont ordonné peut-être de taxer 10%, mais eux ils taxaient peut-être 12%. Les 2% rentraient dans leur poche. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Aux soldats, il dit autre chose, ne commettez ni extorsion ni fraude. Mais aux publicains, alors est-ce que Zachée faisait partie de ces gens-là ? C'est possible. Parce qu'il n'est pas allé voir Jésus juste par curiosité. Comme toute la foule qui venait juste par curiosité. Il avait déjà entendu parler de Jésus-Christ. Peut-être par Jean-Baptiste, peut-être par d'autres personnes, mais il avait entendu. Donc le désir brûlait en lui de rencontrer, de voir le roi. Le désir paraît tellement fort dans le cœur de Zachée qu'il a sacrifié son honneur. Il a accepté de se mêler à la foule. Pourtant il était connu. On pouvait le remarquer facilement aussi par sa petite taille. Il pouvait être reconnu. Mais il a décidé de se mêler dans la foule. Il tenait à rencontrer, mais il a vu que ça ne donnait pas parce qu'il était petit de taille. Alors il a décidé même de s'humilier, de monter sur un arbre qu'on appelle le sycomore. Un sycomore c'est un arbre de la famille des datiers, je crois, qui produisait des fruits. Mais je suis certain qu'il n'est pas monté là-dessus parce qu'il voulait cueillir le fruit. Il avait un besoin qu'il voulait rencontrer. Pour lui la rencontre avec Jésus-Christ allait produire quelque chose. Pour lui la rencontre avec Jésus-Christ allait être une réponse aux questions, à la soif qu'il éprouvait. C'était tellement important de rencontrer Jésus-Christ. Et donc il tenait absolument à rencontrer Jésus-Christ. C'est un désir et on voit qu'il pourrait faire partie de ces gens. Parce que quand on lit plus loin, quand il a rencontré Jésus, voici ce qu'il leur dit en premier. Il dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un. Un peu ce que nous venons de lire que Jean-Baptiste demandait. Si vous avez extorqué à quelqu'un, vous devez le restituer. Donc il dit, et si j'ai fait tort à quelqu'un, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Quatre fois plus. C'est un homme qui voulait absolument s'amender vis-à-vis de ce qu'il avait spolié, vis-à-vis de son prochain. Donc nous avons affaire ici à un homme qui a vraisemblablement donc un besoin. Un besoin qu'il ne pouvait pas partager autour de lui parce que les publicains n'allaient pas le comprendre. La population le traitait comme un moins qu'hérien, comme un bandit, comme un collabo. Donc il n'avait aucune considération. Ce n'est pas auprès d'autres personnes qu'il pouvait se confier. Il se sentait méprisé aux yeux de ces gens. Il pouvait se moquer de lui. Il dit, ah oui, toi aussi tu peux avoir des besoins comme nous. Il avait peur d'être critiqué. Il avait peur que les gens se moquent de lui. Il voulait donc trouver quelqu'un à qui il puisse se confier. Il fallait rencontrer celui qui pouvait donner la réponse à ses préoccupations, celui qui pouvait le sauver. Voilà pourquoi il voulait voir Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait ? Nous l'avons dit. Ce n'est pas qu'il a dit, qu'est-ce que je fais ? Il n'a pas perdu de temps. Aussitôt que Jésus était arrivé au niveau où il était rendu, il a couru. C'est ce que j'ai aimé dans ce texte. On dit, il courut en avant. Il s'est levé d'un bon, d'un pas déterminé. Il a couru parce qu'il était déterminé à le voir et il monta. Il dit, mais la première possibilité que j'ai pour que je puisse être plus haut que les autres, c'est de monter sur un sycomore. Tant pis pour ce que les gens vont penser de moi. Tant pis pour ce que les gens vont dire. Mais moi je viens et je veux voir Jésus-Christ. Il monta sur un sycomore. Il a mis de côté son orgueil. Il a mis de côté tout ce qu'il pouvait avoir comme estime de soi. Il y a des choses qui nous bloquent. Il y a des choses que nous aimerions faire. Mais nous sommes bloqués par l'orgueil personnel. Nous sommes bloqués par l'estime de soi. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi s'ils me voient en train de distribuer des pamphlets dehors ? Ils vont me traiter de témoin de Jéhovah ? On n'aime pas beaucoup se faire appeler témoin de Jéhovah. Pourtant je dis toujours moi que si les chrétiens nous avions le zèle, le zèle, je parlais la semaine dernière, cette semaine je crois, je parlais avec une dame qui venait de Québec, qui vit à Ottawa plutôt, et qui revenait de Québec où chaque année les témoins de Jéhovah ont leur convention annuelle. Je ne sais pas comment ils appellent ça, mais c'est une assemblée, ils ont loué le stade de Québec, de Vidéotron, 15 000 places je crois. Donc ils étaient à peu près 15 000 personnes venant de partout pour cette convention. C'est des gens qui sont décidés, c'est des gens qui sont zélés pour le travail qu'ils font. J'encourage toujours les gens, je dis mais c'est pas qu'il faut copier ce qu'ils font, mais le Seigneur nous appelle à travailler pour l'avancement du royaume. Le Seigneur nous appelle à évangéliser, le Seigneur nous appelle à parler aux gens, le Seigneur nous appelle à sortir, le Seigneur nous appelle à accepter d'être humilié, d'accepter qu'on nous traite de tous les noms, mais pourvu qu'on obtienne l'objectif auquel il nous a appelé, d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Il a couru d'un bois en avant, il a mis de côté tout ce qui pouvait être estime de soi, et il monta sur cette arbre. Une espèce de figuier, donc ce n'était pas pour encueillir les fruits, mais c'était parce qu'il avait ses handicaps, dont j'ai parlé, il était petit de taille. Il fallait trouver le moyen de surpasser la foule et de voir quand Jésus allait passer. Les gens qui veulent avoir, les gens qui veulent rencontrer, les gens qui veulent rencontrer Jésus-Christ, ils mettent souvent cet orgueil de côté. Pensez à Jairus, Jairus qui était aussi une personnalité dans la ville et qui était responsable de la synagogue, c'était un monsieur important dans la communauté. Lui aussi, quand il a eu sa fille qui était à l'article de la mort, il est allé en courant, en public. Il tombait à genoux devant Jésus-Christ parce qu'il avait un désir ardent de rencontrer Jésus-Christ, parce qu'il lui seul pouvait apporter la solution au cas de sa fille. Alors, frères et sœurs, mettons de côté cet orgueil, mettons de côté l'estime de soi et tout ce qui peut nous bloquer, etc., si nous voulons voir Jésus-Christ agir dans nos vies et dans le ministère qui nous appelle donc à exercer. Il voulait voir Jésus, il voulait aussi certainement être vu par Jésus-Christ. Et Dieu est comme ça. La Bible nous dit dans Jérémie 29, 13, que l'éternel se laisse trouver, se laisse toujours trouver par des gens qui le cherchent de tout leur cœur. Quand vous mettez l'énergie, la force, les moyens nécessaires, vous mettez de côté tout obstacle à ce que vous puissiez rencontrer le Seigneur, vous allez le rencontrer et le Seigneur va se laisser trouver et c'est ce qui va arriver donc à Zachée. Au verset 5, il est dit ceci, que lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, donc au niveau où se trouvait certainement Zachée, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre. » Alors, Jésus nous donne là un modèle de quelqu'un de très attentionné. Il observe autour de lui, il voit autour de lui et il est capable de sentir dans le regard des gens. Il est capable de sentir dans le langage des gens. Il est capable de sentir dans la position que les gens ont et puis est capable de déceler les besoins d'une personne. Il dit, « Toi, je sais que tu as besoin, tu as vraiment soif de moi, je te vois, viens ici. » Et c'est ce qu'il a vu avec Zachée. Il l'a vu sur l'arbre. J'ose penser, la Bible ne le dit pas, j'ose penser qu'il n'était pas le seul à monter sur le sycomore. Il devait y avoir des sycomores autour, il devait y avoir des gens qui étaient aussi montés sur des sycomores. Mais Jésus leva les yeux et il l'observa. Il sait reconnaître, il peut ressentir les gens qui sont dans le véritable besoin. Et c'est là qu'il leva les yeux et il parla à Zachée parce qu'il y avait urgence. Il y avait urgence dans la vie de Zachée. C'était important, ce n'était pas un moment pour badiner, c'était important dans la vie de Zachée. Il lui dit, « Hâte-toi, nous n'avons plus de temps à perdre, hâte-toi de descendre, j'ai compris ton besoin. Hâte-toi de descendre parce qu'aujourd'hui quelque chose doit se passer. Il faut que j'entre dans ta maison. » C'est lui qui le dit, « Car il faut que je demeure aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. » Quand le Seigneur voit le désir de notre cœur, il nous accorde ce que notre cœur désire. « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Ce n'est pas Zachée qui l'a invité. Jésus s'est invité, c'est spécial. Jésus s'invite chez Zachée. « Même si tu n'as pas envie que j'aille chez toi, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer. » Il aurait pu le rencontrer, il aurait pu le prendre de côté, il aurait pu lui parler de côté. Mais Jésus-Christ a voulu le rencontrer dans un lieu intime. Il a voulu faire ce qu'il doit faire dans un moment d'intimité. Et c'est certainement ce qui était le souhait de Zachée. Imaginez que Jésus commence à parler de Zachée ou que Zachée parle en public. Toutes les oreilles, toutes les oreilles allaient être tendues. Qu'est-ce que ce pécheur est en train de dire à Jésus ? Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire à Zachée ? Toutes les oreilles sont tendues. On est souvent comme ça. Mais Jésus a voulu le faire loin des oreilles indiscrètes des gens. Loin des oreilles indiscrètes. Des oreilles qui sont là pour tout savoir de la vie des autres. Quelque part on arrive, quelqu'un donne un témoignage ou des paroles de connaissance. Tout le monde veut savoir. As-tu entendu ce qu'on a dit sur tel ? As-tu vu ce qu'on a fait sur tel ? As-tu vu ? Oui. Si tu l'entends, mais profite-en pour prier pour rendre grâce à Dieu. Ou profite-en pour prier pour la personne. Jésus a voulu le faire dans l'intimité, à l'écart, à respect pour... Il savait comment lui était malmené par la société. Il savait comment il était minimisé par la société. Il n'a pas voulu l'humilier davantage. Il l'a pris de côté dans sa maison, etc. Donc, nous devons aussi suivre l'exemple de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui me dit souvent... Il y a des gens qui sont curieux, mais d'une curiosité morbide. Tu apprends que quelqu'un est malade. On te dit que quelqu'un est très malade. Tu veux aller le voir, pas parce que tu as la compassion pour la personne, mais parce que tu veux voir dans quel état il est. Curiosité morbide. Il y a aussi des curiosités malsaines dans la vie des enfants de Dieu, qui veulent tout savoir de la vie des autres pour commencer à les raconter. As-tu entendu ce qui est arrivé à tel ? As-tu vu ce que tel a fait ? As-tu vu ? Des curiosités qui n'ont pas de place dans la vie des enfants de Dieu. Jésus-Christ a voulu l'amener chez lui, à part, à l'écart, loin du jugement des gens. Si Jésus-Christ commençait à parler avec Zachée devant tout ce monde, il y aurait eu toutes sortes de commentaires. Toutes sortes de commentaires. Il dit, bon ok, on va voir. Maintenant, tu es devant Jésus. Et il connaît tout. Il connaît tout. Il va tout dire. Il va te sanctionner. C'est cela qui passait par la tête des gens. C'est ce que les gens pensaient de ces publicains. Mais imaginez, s'il avait vu publiquement, ça aurait humilié terriblement Zachée. Il aurait été massacré par des commentaires des gens. Il aurait été injurié de toutes les façons. Soyons, frères et sœurs, des personnes qui avons de la douceur, même envers les faits, même envers les pécheurs. Soyons doux dans les propos que nous tenons vis-à-vis des autres. Que votre douceur soit connue de tous, dit Paul dans l'Épitre aux Philippiens. Alors, ce qui m'a aussi interpellé ici, c'est que oui, il est allé chez Zachée. Mais lorsque la foule, au verset 7, lorsque la foule a vu cela, que Zachée descend et qu'il part avec Jésus dans sa maison, tous se sont mis à murmurer parce que c'était un scandale. L'acte que Jésus va poser d'aller dans une maison d'un pécheur devient un scandale. Tous commencent à murmurer, tous sont scandalisés que Jésus aille dans la maison de quelqu'un qui est non fréquentable selon les coutumes de l'époque, selon les lois juives. On ne pouvait pas aller s'associer avec un pécheur. Mais Jésus-Christ est venu pour libérer les pécheurs. Il n'est pas venu pour les gens bien portants. Il est venu pour les gens qui sont malades. Il est venu pour les pécheurs. Il le dit d'ailleurs à la fin au verset 10, car le fige de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, les pécheurs. C'est pour eux qu'il est venu. Donc, il est impensable qu'on dise qu'il ne les fréquente pas, qu'il ne les côtoie pas. Ce n'est pas la seule fois qu'on lui a reproché. Plusieurs fois, dans Matthieu, au chapitre 9, versets 10 et 11, on lui reprochait qu'il se tenait avec des gens de mauvaise vie. Avez-vous votre maître ? Il se tient avec des gens de mauvaise vie. Mais oui, c'est pour eux qu'il est venu. C'est pour leur salut qu'il est venu. Amen. Les actions que Jésus-Christ a posées, des initiatives que Jésus-Christ a prises. Lorsqu'il est arrivé un jour dans le temple, il croise une personne qui a une main sèche. Une main tendue, sèche, etc. Et c'était les jours du sabbat. En temps normal, pour les pharisiens et les autres, il est hors de question même de guérir quelqu'un les jours du sabbat. Jésus a guéri. Ça a été encore un scandale. Il fait du bien. Ça devient un sujet de scandale au milieu de ceux qui périssent, au milieu des païens. Dans l'évangile, selon Jean, au chapitre 4, verset 27, même les disciples, il n'y a pas juste que les païens qui étaient scandalisés parce que Jésus fait, même les disciples étaient parfois scandalisés. On n'utilise pas le terme scandalisé, mais on dit qu'ils étaient étonnés. C'est quand on parle de la femme samaritaine. Quand ils l'ont vu en train de parler avec cette femme samaritaine au puits de Seychard, ils étaient étonnés. Donc ils étaient comme scandalisés. Ils parlent à une femme et de plus, samaritaine. Ils étaient scandalisés parce qu'ils ne comprenaient pas toujours. Et on le voit également dans tous les enseignements que Jésus a donnés quand il est venu, quand il posait les bases du royaume dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 5. Je ne vais pas lire. Juste dans Matthieu au chapitre 5. Jésus-Christ montre qu'il est venu annoncer la bonne nouvelle de l'évangile et la plupart des choses qu'il enseigne vont à l'encontre des valeurs de cette époque, vont à l'encontre des croyances de son temps. Ça allait à l'encontre. On le voit dans le serment sur la montagne. À partir du verset 21, il est dit ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit. C'est ce qu'on vous a appris. Il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère, il va toujours plus loin que ce qui avait été dit. Au verset 27, on voit la même chose. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que, au verset 31, on voit la même chose. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que, toujours des choses qui scandalisent. Les anciens nous ont appris ça. C'est ce qu'on nous a dit. Et toi, tu viens nous dire le contraire. C'est cela, Jésus-Christ. Vous avez encore appris au verset 33, qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point. Mais moi, je vous dis, etc. Et au verset 38, vous avez appris qu'il a été dit, oeil pour oeil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants, etc. Et au verset 43, pour terminer, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudisent. Faites du bien à ceux qui vous voyissent. Jésus-Christ est venu apporter une révolution. Et donc, il n'était pas certainement bien vu par l'establishment. Il n'était pas bien vu par ceux qui, donc, vivaient à son époque. Voilà pourquoi, donc, après, donc, les murmures qu'il a entendus, que les gens murmuraient, ça ne l'a pas arrêté. Nous allons voir que c'est ça qui est important. Ça ne l'a pas arrêté dans sa mission. Nous, ici, quand nous entendons un murmure, on dit, ah non, je ne vais pas plus loin, les gens ont trop parlé. Non, Jésus-Christ n'a pas été arrêté. Il a senti simplement le besoin de clarifier l'objet de sa mission au verset 10, où il dit que le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus, pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour les bien portants, il n'est pas venu pour ceux qui se croient justes, mais il est venu pour les malades, pour les perdus, pour les sans nom. C'est donc normal, frères et sœurs, que Jésus soit incompris. C'est donc normal que Jésus soit critiqué. C'est donc normal que les gens soient scandalisés par ce qu'il dit et par ce qu'il fait. Et pourquoi je dis ça ? Parce que depuis le début, avant même sa venue sur terre, ça avait été annoncé par les prophètes. Ça avait été annoncé et nous allons lire deux textes. D'abord le premier, nous le lisons dans Esaïe, le chapitre 8. Esaïe, le chapitre 8, je vais lire juste deux versets à partir du verset 14. Donc c'est un texte qui parle de la venue d'un enfant porteur de lumière, de la venue de Jésus-Christ. Donc quasiment 700 ans avant que cela n'arrive et c'était annoncé qu'il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Une pierre sur laquelle les gens vont se cogner en passant, qui va être comme un obstacle, comme un piège. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Il sera un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Maison d'Israël, ça veut dire Judas et Israël. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Voilà ce que Jésus va être. Plusieurs, nous dit le texte, trébucheront. Ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Plusieurs. Nous ne le comprendrons pas. Plusieurs voudront s'opposer à lui. Et c'est ce qui justifie qu'à la fin, il a été maltraité, etc. Et puis il a été cloué jusqu'à la croix parce qu'il était incompris. Parce qu'il était une pierre d'achoppement. Parce qu'il était un rocher de scandale. Ce qu'il enseignait, scandaliser les gens qui ne sont pas sauvés. Ce qu'il enseignait, venait heurter des gens. Ce qu'il enseignait, venait donc bousculer les gens dans leur croyance. Tous ceux qui refusent de le reconnaître comme Messie, forcément, il va être pour eux un rocher de scandale. Alléluia. Merci Seigneur. Nous lisons également un texte dans le Nouveau Testament. Dans l'Évangile selon Luc. Cette fois-ci, Jésus est né. Et c'est le moment où on va le présenter donc au temple. Et au verset, je vais aller directement au verset 34, où ils arrivent devant Siméon. Siméon les bénit, donc Jésus et ses parents, et dit à Marie, sa mère, Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Plusieurs vont chuter, plusieurs vont se briser. Plusieurs. Tous ceux qui vont s'opposer, tous ceux qui vont s'opposer à sa messianité, tous ceux qui vont s'opposer vont chuter. Il va devenir, il est destiné à devenir un signe qui provoquera la contradiction au milieu de l'assemblée. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, etc. Donc, Siméon savait que Jésus qui est présenté était le consolateur qui était attendu par Israël. Alors, il prophétisa à ses parents. Saint-Esprit lui révéla et lui dit à ses parents que cet enfant sera un signe qui va provoquer la contradiction au milieu des gens d'Israël. Ça va provoquer la contradiction. Tous les gens qui ne le prendront pas comme messie, tous les gens qui ne le croiront pas, ils vont se retrouver donc en train de le rejeter, en train d'avoir de la haine. Ici, il y a un commentaire qui dit que Siméon ne mentionne explicitement que les insultes verbales qui seront plus tard proférées contre Christ. Mais il englobe aussi le rejet, la haine qui conduiront jusqu'à la crucifixion. Il va être le sujet de contradiction au milieu de ce peuple. Et ça va entraîner la haine qui va les conduire donc jusqu'à la croix. Et c'est ce que nous voyons dans le long du ministère de Jésus-Christ. Pendant les trois années passées, durant ce ministère sur terre, nous voyons qu'il a vécu, il a provoqué la contradiction. Il a été une pierre d'achoppement pour beaucoup de gens. Il a été un rocher de scandale pour beaucoup de gens. Il a été comme un piège qui les faisait tomber. Jésus-Christ a été cela. Tous ceux qui lui résistaient, il était comme cette pierre d'achoppement. Ce n'est pas seulement pour les païens, ça a été vrai aussi pour ses disciples. Même Jean-Baptiste qui l'a précédé, même Jean-Baptiste qui l'a annoncé. Rappelez-vous quand Jean-Baptiste a été mis en prison, ce qu'il a dit d'aller dire à Jésus-Christ, parce qu'il était découragé, parce qu'il commençait à douter, il commençait à perdre la foi, même ses disciples. Ils l'ont envoyé les autres pour dire dans Matthieu 11, verset 3, « Es-tu celui qui doit venir ? Où devons-nous en entendre un autre ? » « Tu as passé ton temps à annoncer la venue. Celui qui vient après moi est plus grand. Je ne suis même pas capable de dénouer les sandales, etc. » La croix de ses sandales. Mais à cause du fait que les difficultés arrivent, la foi diminue, tu commences à douter, tu dis, à l'heure de lui demander, « Est-ce que tu es vraiment celui qui devait venir ? » « Où devons-nous en attendre un autre ? » Pierre d'achoppement, Jésus-Christ, Pierre d'achoppement. Les disciples étaient scandalisés aussi par les enseignements qu'ils donnaient. J'ai déjà apporté un message ici sur l'évangile de Jean au chapitre 6, quand il parlait que je suis le pain de vie, celui qui mange mon corps, etc. Donc, les gens autour de lui disaient, « Eh, cette parole est dure. Qui peut continuer ? Qui peut résister ? Qui peut rester avec toi ? » Et plusieurs, à partir de ce moment-là, ont quitté. Jean chapitre 6, verset 60, et au verset 66, plusieurs se sont retirés de Jésus-Christ. Parce qu'il est devenu une pierre d'achoppement à cause des paroles qu'il a dites. Sa mort à la croix a été aussi un objet de scandale. Il a scandalisé les Juifs par sa mort à la croix. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 1, verset 23. « Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, mais folie pour les païens. Jésus-Christ l'a été. » C'était annoncé depuis longtemps. Et je voudrais, avant de terminer ce matin, vous rappeler ceci. Nous sommes appelés à mener une vie de foi. Nous devons vivre par la foi. Mais la foi que nous avons n'est pas quelque chose qui est toujours constant. Il peut y avoir des hauts et des bas. La foi, ce n'est pas comme une rivière qui coule de manière continuelle, un fleuve tranquille. Ce n'est pas la foi. La foi connaît des hauts. La foi connaît des bas. Alors, je voudrais vous inviter, frères et sœurs, en sachant qu'il y a le risque, là, justement, de perdre la foi, particulièrement par ces temps de la fin ici. Je voudrais vous inviter à vivre, vous efforcer à vivre pleinement votre foi. Ne pas vous arrêter lorsque des gens vont être scandalisés par votre fermeté. Nous sommes appelés à être, à marcher sur les traces de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être des continuateurs de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas été arrêté par les murmures des gens. Jésus-Christ est allé jusqu'au bout de ce qu'il devait faire chaque fois. Nous aussi, gardons la foi. Même quand c'est difficile, gardons la foi. Allons jusqu'au bout de notre mission. Même si cela nous amène à être haïs. Même si cela nous amène à être jugés par les gens du monde. Même si cela nous amène à scandaliser les gens. Parce que nous sommes fermes dans notre positionnement, l'année de positionnement. Nous sommes fermes. Le monde, les gens de l'extérieur ne doivent pas m'arrêter parce que ma vie que je mène n'est pas conforme à celle des gens du monde autour de moi. J'ai fait un choix. Je reste attaché à ce choix. Jésus nous en a donné un exemple. Deuxième chose que je voudrais dire en terminant, c'est qu'il y a des rencontres inespérées que Jésus-Christ va programmer pour nos vies. Quand Jésus-Christ programme de tels rendez-vous pour nous, il ne faut pas les manquer à cause de certaines choses qui peuvent nous handicaper. Encore une fois, ça peut être, les gens autour de nous peuvent être un handicap qui nous empêche d'aller plus loin. Le Seigneur veut que je fasse ceci. Le Seigneur a pris un rendez-vous pour moi pour que je fasse cela. Mais la peur des regards, la peur des murmures des gens autour de nous peut nous arrêter. Des handicaps de toute nature. Lui, il avait ce handicap qu'il était publicain. Il avait ce handicap qu'il était petit de taille. Il a surmonté tout ça pour pouvoir voir Jésus-Christ. Et il l'a vu. Et Jésus l'a rencontré. Et sa vie a changé. Cet homme a été sauvé. Le salut est entré dans sa vie. Que la peur du cadiraton, que la peur des regards des gens, que les commentaires de la foule ne soient jamais un frein pour nous. Quand le Seigneur nous invite à descendre de notre sycomore, quand le Seigneur nous invite à descendre du confort, de la sécurité dans laquelle nous nous sentons, descendez de vos craintes, et descendez de tout ce qui vous empêche d'avancer. Descendez et venez me rencontrer pour que votre vie change. Faisons-le. Puissions-nous donc avoir des moments privilégiés avec le Seigneur. Merci Seigneur. Donc, nous sommes appelés à marcher sur les traces de Jésus-Christ. Attendons-nous d'être haïs. Attendons-nous d'être traînés dans la boue. C'est normal pour un chrétien d'être traîné par la boue. Pour qui tu te prends ? Nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. C'est ça. Il y a des gens qui nous traitent d'extrémistes. Tous les noms sont possibles. Nous allons être, à cause de notre foi, à cause de notre fermeté, nous allons être un sujet donc de contradiction, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale aux yeux des gens du monde. mais mon exhortation ce matin est que nous soyons fermes. Nous soyons fermes, que rien ne nous arrête et que le Seigneur nous bénisse.